... Chez SOR, l'activité médiade est née puisque la SOR est très implantée sur le littoral. Tout naturellement, les collectivités se sont adressées à nous pour demander une aide technique pour pouvoir les aider à faire cette gestion active qui est en fait une véritable gestion de crise. SOR, pour suivre et faire cette gestion active, met en place chaque saison un travail avec environ 80 personnes, à la fois une astreinte pour assurer les prélèvements dans la masse d'eau, une astreinte au niveau des 11 laboratoires que nous avons en France pour pouvoir faire des analyses rapides entre 3 et 6 heures, résultats qui sont transmis ensuite à la collectivité et donc au maire afin de voir si on a besoin ou pas de fermer la plage pour éviter justement le contact entre le baigneur et une pollution. On est donc bien dans une gestion de crise pendant toute la saison estivale. C'est une prouesse à la fois technique et organisationnelle que réalise SOR chaque année depuis maintenant 10 ans. Parmi les stations balnéaires de qualité et d'excellence, nous avons les Sables d'Olonne, nous avons le golfe du Morbihan au Vanaglo qui confie la gestion active pour ses baignades. Nous avons aussi dans le Finistère, Bénodé, dans le sud, ce sera le Lange-en-Gou, le port des Milosa. Sans oublier la ville des Canébats qui est la seule et unique commune de France avec certaines démarches de qualité de baignade pour la qualité de ses fonds. Nous avons une démarche chez SOR de recherche des virus et de surveillance des virus et notamment avec une offre qu'on a lancée cette année sous l'impulsion de la COVID-19, une offre qui s'appelle Viralerte. Dans ce cadre, on recherche le SARS-CoV-2 responsable de la COVID pour avoir une information sur la circulation du virus parmi la population et voir le lien avec les incidences sur les cas de COVID dans une bonne population. Comme comme de Pornic à ce titre, garde un temps d'avance parce qu'elle est déjà en avance sur la protection des plages avec la surveillance des indicateurs FECO, E. coli et entérocoque, mais également parce que cette année, elle surveille via les eaux usées le SARS-CoV-2 responsable de la COVID, mais également des neurovirus, ce fameux virus responsable des gastroentérites qui sont liés au coquillage, à la consommation de coquillages contaminés. La SOR avec la Comcom de Pornic-Rex s'intègre vraiment dans une politique défenseur de l'eau que nous portons déjà depuis pas mal d'années au travers de nos démarches.